La France a un patrimoine unique lorsqu'il s'agit de fromage. Nous avons plus de 1200 variétés différentes, tout aussi exceptionnelles les unes que les autres. Mon nom est Vincent Verne, je suis fromager affineur dans la ville de Nys. Et du meilleur gris de France en 2019, je me suis donné comme mission de vous faire découvrir mon univers. Aujourd'hui, nous partons à Saint-Bénézé, au Masse des Courbes, à la rencontre de Mathieu Rio. Il est producteur de Pélardon, un petit fromage de chèvre AOP, un véritable trésor. Salut Vincent ! Salut, comment vas-tu ? Et toi ? Super ! Bienvenue au Masse de la Courbe. Écoute, ça va impeccable. Ça fait plaisir d'arriver. Oui, vas-y. Donc là, on vient de mettre à cahier la traite d'hier soir et de ce matin. Comme tu sais, le Pélardon, c'est un cahier lactique. Donc on a rajouté la présure, on avait mis le petit lait, le lactosérum hier soir dans la traite du soir. Et là, on vient de rajouter la présure. Et on va les oublier pendant 24 heures, le temps que le cahier se fasse. Une fois le lait cahier, tout l'art de Mathieu va opérer. Et c'est ce que j'aime chez lui. On moule à la louche comme ça. Et après, on utilise un répartiteur. Ce qui est important, c'est de verser délicatement le cahier. Pour ne pas le casser. Pour ne pas le briser. Exactement. Parce que si on le casse, forcément, on égoutte plus. C'est ça. Et on va baisser son rendement. Ça, c'est les fromages que tu as démoulés, c'est ça ? Oui, c'est ce qu'on vient de démouler. Donc c'est la fabrication d'hier. D'accord, tu as déjà j'as salé ? On les a salés, voilà. On va avoir une heure après le moulage, on va déjà faire un premier retournement. Pour favoriser l'égouttage au maximum. Pour après, au niveau affinage, être modéré au niveau séchage. Et c'est ce qui nous permet d'avoir un fromage bien crémeux. On ne le sèche pas trop. Mais pour arriver à ne pas trop le sécher sans que ça coule au niveau affinage, il faut qu'on ait un ressuyage hyper optimum. Le soir, on va faire le deuxième retournement. Et là, on va faire le premier salage. Premier salage. Et après, le lendemain matin, donc au bout de 24 heures, on le démoule. On le met sur grillé, comme ici, et on sale la deuxième face. Voilà. Ils vont rester ici deux jours à peu près que le croutage démarre bien. Donc là, on a le jour 1 et là, le jour 2. Je vois la différence. Là, le croutage, il commence à démarrer. Et après, on va aller passer au séchoir. Pour après, les rentrer en affinage. Voilà. Donc là, dans cette pièce, on va sécher les fromages. Pour essayer d'enlever un maximum d'humidité. L'odeur de fermentation, elle est géniale. Là, on voit, on est vraiment dans le stade, vraiment affinage. Où tu as le croutage qui a bien démarré. Ça, c'est la pomme. Il faut arriver à être modéré. Pour après, le passer en affinage. Pour qu'il y ait un fromage crémeux. Crémeux, mais qui se tienne dans la durée. Et que ça ne compte pas, que ça ne parte pas en crème, en complètement liquide. Chez Mathieu, il faut être un initié pour obtenir son pélardant. Car il n'y en a pas pour tout le monde. Dis-moi Mathieu, cette année, tu peux me... Ça va être comme d'habitude, la production n'a pas augmenté. Et ça sera comme l'année dernière. Avec le pélardant, avec le cahier des charges qu'on a, c'est compliqué de produire plus. Parce que c'est des règles, le moulage à la louche, le pâturage des animaux. C'est des règles qui permettent de limiter le développement des exploitations. Qu'il n'y ait pas de grosses exploitations. Avec le pélardant, c'est ce qui fait sa rareté. Je vais te faire visiter notre nouvelle salle de traite. Magnifique. Et dis-moi, tu fais combien de traites par jour ? Et nous, du coup, on traite le matin et le soir, deux traites par jour. Donc le matin, on attaque à 6h30. Et on retrait le soir à 18h. Après, par contre, au niveau fabrication, comme tu as vu tout à l'heure, on ne fabrique qu'une fois par jour. Donc on va stocker la traite du soir. On va déjà mettre les ferments, le petit lait. Le lait va déjà s'acidifier, va commencer à maturer. On va faire une maturation froide. Et le lendemain matin, on va mélanger notre traite du matin. Et on va faire cahier ce mélange des deux traites. Deux traites par jour, mais une seule fabrication. Les chefs, on les fait pâturer dans les bois, dans les prairies qu'on a tout autour de l'exploitation. Non ! Droite ! D'accord, parce que c'est une spécificité particulière du cahier des charges. C'est une des contraintes du cahier des charges de l'AOP Pélardant. Les chefs doivent pâturer au minimum 210 jours par an sur les bois ou les prairies de la Pélardant. Et ce qui est génial, c'est que forcément, la végétation est différente selon l'endroit où il y a les exploitations. Et du coup, il y a des goûts complètement différents dans le Pélardant. C'est ça. On avait fait une étude, on avait mené une étude avec le syndicat et le pôle AOC Massif Central. Et on avait démontré que dans les herbes fraîches, les arbustes qui sont pâturées par les chèvres, il y a des terpènes qui ont un composé aromatique. Et ce composé aromatique, on va le retrouver au niveau du lait, au niveau du fromage. Pour le Pélardant, il ne faut pas n'importe quel chèvre. Seulement les races, saanen, alpine et rove. Mathieu doit gérer au mieux son cheptel. C'est lui-même qui élève ses petits chevraux. Pour moi, il est temps de récupérer une caissette. 12 Pélardons seulement. Mais quel trésor ! Retour sur Nîmes, dans mes caves d'affinage. Je vais vous faire découvrir comment je transforme cette merveille en fromage d'exception. Les Pélardons qu'on a récupérés chez Mathieu, ils arrivent ici, dans la cave à chèvres. C'est là où la magie opère. Puisque c'est là qu'on va faire vieillir ce fameux Pélardon. Donc, on va faire différents retournements au fur et à mesure des semaines pour développer des goûts. C'est ça le secret de l'affinage. C'est la maîtrise des goûts. On va commencer d'abord par un Pélardon jeune qui va être plutôt un goût noisette. Puis, petit à petit, le faire vieillir pour qu'il devienne un peu plus sec. Encore un petit peu plus sec. Et au final, on va avoir différentes palettes aromatiques. Ici, avec un Pélardon de 11 jours. Ici, un Pélardon de 21 jours. Puis après, 2-3 semaines, de 1 mois et de 2 mois et demi où on voit qu'ils sont complètement bleutés. L'idée, c'est de partir d'un côté noisette tendre et croquant pour arriver sur un Pélardon sec et cassant. Excellent, avec un miel de châtaigne. Les Pélardons sont des denrées rares. Comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, le cahier des charges est difficile et donc, c'est une toute petite production. Le Pélardon, c'est un fromage d'exception et notamment, ici, en cave, c'est là qu'on est là pour les sublimer pour votre plus grand plaisir. Allez, maintenant qu'on a vu comment on a fini un Pélardon, maintenant, place à la dégustation. Je vous ai sorti 3 Pélardons des caves. Ici, un Pélardon de 11 jours, un Pélardon de 21 et un Pélardon de 2 mois et demi. Ce qui est intéressant, c'est la différence des vœux. Ici, on va avoir un Pélardon plutôt sur le côté facile à manger, crémeux, léger. Ici, un côté noiseté un petit peu plus prononcé pour finir, enfin, sur des notes plus racées, plus fondantes, mais toujours ce petit goût noisette typique du Pélardon. Pour l'accompagner, un bon vin blanc des Cévennes, chardonnay. Et enfin, pour le Pélardon sec, pour ceux qui aiment adoucir le côté racé du Pélardon, un miel de garime. Ici, pour l'apéro, un petit baron des Cévennes. C'est un porc élevé en Cévennes, nourri au gland et à la châtaigne. Et avec le Pélardon et ses bons produits, on va passer un super apéro.